Le Montchâtel, quand on était en France, c'était un terrain de jeu. Moi, j'étais le petit parmi les grands, puisque j'étais en 54, on était très peu à Précia. Et on allait sur le Montchâtel, puisque le Montchâtel avait des pierres à feu. Alors les pierres à feu, c'était des pierres qui avaient une odeur particulière, et quand on les jetait dans le feu, elles explosaient. Pour les gens du village, c'était un endroit où on n'y allait pas, où il ne s'était rien passé. Il y avait juste le nom, qui était un petit peu intriguant, parce que Châtel veut dire château. Il n'y a aucun livre d'histoire, bien entendu, qui ne parle de ça. La transmission orale, depuis l'an 700, puisqu'on parle d'une époque mérovingienne, elle s'est faite au début, mais ensuite elle s'est perdue. Les gens n'en parlaient plus, et ensuite les générations futures ne savaient plus. Donc on est arrivé comme ça, pendant 1500 ans, dans l'ignorance, jusqu'à 2013-2014, où justement une découverte a été faite, et nous sommes là aujourd'hui. J'avais laissé un courrier une fois par rapport à des vestiges qui étaient sur mon territoire, et je cherchais des renseignements que je ne trouvais pas aux archives départementales. Je disais comment je m'y prends pour trouver mes renseignements. Et puis, un jour, j'ai été contactée par une de ces personnes qui travaillait à l'office de tourisme, et qui me dit, alors voilà, si ça vous intéresse, on est un peu dans le même cas de figure que vous, on a trouvé des choses, on fait venir quelqu'un. Est-ce que ça vous intéresse de montrer ce que vous avez sur votre territoire ? J'ai rencontré David sur le site, j'ai travaillé avec eux pendant 2-3 jours. Puis dans l'hiver, David me rappelle en me demandant si je voulais continuer avec lui sur la fouille du Mont-Châtel. C'est une belle rencontre déjà avec David, une belle rencontre avec toutes ces personnes qui sont passées sur le site, qui viennent d'horizons divers. Le soir, c'est l'effervescence avec ce qu'on a trouvé. Après, il y a les moments de nettoyage. Après, on regarde ça de près. C'est assez fantastique. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à trouver des tombes. Donc, ça a été une grosse surprise. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des tombes. Donc, c'est une motivation. Parce que c'est très, très rare de pouvoir fouiller des tombes en archéologie, surtout en étant étudiant. Après, le site est très intéressant avec deux églises comme ça, un habitat. Ça reste un site un peu une idée. Et du coup, c'est assez excitant en tant qu'étudiant de pouvoir aller un peu plus loin et de découvrir ce site. Premier sentiment que j'ai eu, je n'arrivais pas du tout à comprendre ce site. Je n'arrivais pas du tout avec toute cette pierre érodée. Ça me semblait très bizarre et je n'arrivais pas tout de suite à avoir les structures, les différentes églises et tout ça. Ce qui m'a particulièrement plu sur cette fouille, c'est le côté humain qu'on peut avoir dans les fouilles avec l'équipe. Il y a une certaine dynamique qui commence à se créer, des liens qui peuvent être plus ou moins forts. Personnellement, moi, je participe surtout aux premières étapes, c'est-à-dire le déboisement. David nous envoie beaucoup de mails. Dès qu'il vient, on essaye d'être là avec lui. Si on n'a pas pu venir, on vient le week-end voir ce qui a été découvert, voir les nouveautés. Il y a toujours des petites carottes sur un site archéologique. On croit toujours avoir les réponses quand on rencontre l'archéologue, quand on vient sur place. Mais en fait, on n'a jamais une réponse, on a 25 questions. Sur beaucoup de fouilles, il y a toujours des bénévoles qui ne sont pas étudiants et des bénévoles qui s'intéressent. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on a tous différents points de vue. Le point de vue de l'étudiant, le point de vue professionnel et le point de vue de la personne intéressée. Et du coup, il y a beaucoup d'échanges et de dialogues, donc c'est assez sympa. Je pense qu'une fois qu'on fouille sur un site, on a toujours envie de savoir comment il va évoluer. On a un peu contribué, donc on a envie de savoir comment ça continue. Chaque site est assez différent et il a sa propre personnalité, donc c'est toujours un plus. On n'en est qu'au début, on n'est que sur le haut de la colline, donc on espère pouvoir descendre. Il y aura forcément une fin administrative, mais la fin du site, est-ce qu'il y aura une fin, est-ce qu'il y aura un club de fin sur le site autour des gens qui ont travaillé pendant 4, 5, 10 ans là-dessus ? Et cette fin-là, qu'est-ce que ça sera ? Est-ce qu'on rebouche et on laisse recoucher la végétation et on oublie le site encore à nouveau, comme ça s'est fait il y a 2000 ans ? C'est un petit peu ce sentiment à la fois de fierté, mais de peur, justement par rapport à cette fin. On lâche.